L'histoire commence par montrer les guerriers de Mülnit dirigés par Sishiguten, également connus sous le nom de commandant des troupes de Komari, recevant des nouvelles d'une autre équipe à propos de leur victoire anticipée. Les guerriers furent ravis d'entendre cette nouvelle et organisèrent une fête avec du poulet rôti et de l'alcool pour célébrer cette nuit-là. En entendant cela, Comte fut très surpris et réprimanda immédiatement les guerriers, leur rappelant de ne pas être trop heureux trop vite et de rester vigilants. Car une victoire précoce ne signifiait pas tout. Ensuite, Comte demanda l'avis de Komari sur son discours. Elle était d'accord avec lui et déclara que les guerriers ne devaient pas sous-estimer l'ennemi. Komari ajouta également qu'avec sa direction, elle croyait que le royaume de Mülnit gagnerait et voulait un esprit de combat élevé de ses troupes. Après cela, l'histoire raconte comment Komari est devenue si chigutaine. Un matin ensoleillé, Komari était allongée paresseusement dans son lit moelleux, car elle était encore une membre sans emploi d'une riche famille noble. Komari ne pouvait pas faire beaucoup de choses difficiles, donc elle préférait se détendre à la maison. En tant que vampire ratée, Komari trouvait difficile de vivre à l'extérieur, plein de défis, et comptait donc sur le nom prestigieux de sa famille. Mais avec le temps, Komari s'ennuyait et voulait travailler. Peu de temps après, Ville, un haut fonctionnaire militaire, apparut et réveilla Komari. À ce moment-là, elle informa Komari qu'elle n'avait plus le temps de se détendre, car l'empereur l'attendait. Bien que Komari veuille encore utiliser les toilettes, Ville l'en empêcha et lui tira la main pour qu'elle se prépare. À ce moment-là, le père de Komari, un noble célèbre, apparut et arrêta Ville. Le père de Komari expliqua ensuite qu'il y a quelque temps, elle avait demandé un emploi. Par conséquent, son père en avait parlé à l'empereur, et l'empereur avait donné son accord la veille lorsqu'il était venu faire un rituel avec Komari. Elle fut très surprise d'entendre l'explication de son père, et on lui demanda de se préparer à rencontrer l'empereur. À son arrivée, Komari fut chaleureusement accueillie par l'empereur féminin nommé Karen, qui lui expliqua la position qu'elle devait prendre. En tant que commandant des troupes royales, Komari devait paraître forte, même si en réalité, elle était très faible car elle ne pouvait même pas ouvrir une porte seule. Karen souligna ensuite que Komari devait paraître forte et intimidante devant les guerriers, alors Komari se résigna aux ordres de l'empereur. Le lendemain, lorsqu'elle commença ses fonctions, Komari entra dans une pièce et fut soudainement attaquée. À ce moment-là, elle fut très surprise et tua accidentellement un rebelle en lui tenant le coup avec la porte. Komari pleura ensuite dans les bras de Ville car elle se sentait coupable de ses actions, tandis que Ville était heureuse car elle avait enfin agi de manière décisive. Après cela, Komari entra dans le hall pour se présenter aux guerriers. En la voyant, tout le monde eut très peur car elle avait vaincu un guerrier, et Komari dit qu'elle pouvait détruire tout le monde en quelques secondes, ce qui effraya les guerriers. Komari continua ensuite sa présentation, aidée par Ville qui ajouta une impression cruelle à son sujet. Peu de temps après, Komari et ses troupes combattirent contre le royaume dirigé par un grand singe. Komari réussit ensuite à bien diriger les troupes et elles remportèrent une victoire convaincante. Après la victoire, Komari se rassembla avec les guerriers et donna des conseils, soulignant l'importance de suivre sa direction. Les guerriers crièrent immédiatement avec enthousiasme, ce qui rendit Komari encore plus excité. Peu de temps après, Komari fut visitée par les médias de l'unité de presse de l'armée qui voulait l'interroger sur sa nomination en tant que commandant. À ce moment-là, Komari expliqua seulement qui elle était et sa grandeur, mais les nouvelles publiées furent exagérées et lui causèrent des difficultés. Le lendemain, Komari se réveilla et lut immédiatement le journal donné par Ville. En le lisant, elle fut très surprise de voir les nouvelles exagérées à son sujet. Cependant, Komari fut encore plus surprise lorsque Ville trouva son roman d'amour. À ce moment-là, Komari promit d'obéir à Ville tant qu'elle ne divulguerait pas qu'elle aimait lire des romans pour adultes. Ville la serra alors joyeusement dans ses bras et la taquina, la trouvant très mignonne. Le jour suivant, Komari était encore allongée paresseusement dans son lit moelleux, mais elle dut se lever après avoir été dérangée par Ville. Ville rappela ensuite à Komari qu'elle devait aller rencontrer un gang de criminels pour une réunion. Komari fut immédiatement surprise d'entendre cela et se prépara rapidement à rencontrer les guerriers qu'elle dirigeait. Quelques instants plus tard, les lieutenants nommés Mélaconcy demandèrent ensuite à Komari de participer directement à la guerre, ce qui la surprit. Ville dit alors que la réunion se poursuivrait par une session de remise de récompense pour elle car elle avait bien dirigé les troupes et obtenu du succès pour les forces impériales. Mélaconcy essaya ensuite de divertir Komari en chantant une chanson et l'invita à faire un duo. En entendant cela, Komari chanta avec Mélaconcy et il semblait parfaitement assorti. Après la réunion, Comte et Inu se préparaient à quitter la porte. En marchant, Comte arriva et remit de vieux documents sur les atrocités commises par Komari. À ce moment-là, ils bavardèrent sur un incident dangereux il y a quelques années, où Komari avait en fait commis un génocide, mais Milis avait été accusé. Cette histoire était floue car les preuves étaient cachées pour protéger la réputation de Komari. Pendant ce temps, Komari elle-même ne savait pas qu'elle avait commis ce crime. Lorsque Comte et Inu se préparaient à partir, ils rencontrèrent Milis, qui les salua et menaça d'attaquer l'empereur. À ce moment-là, Milis prévoyait de le faire plus tard après s'être vengé de Komari. Les deux soldats fidèles à Komari devinrent immédiatement furieux et attaquèrent Milis. Cependant, elle était très forte, et bien qu'elle fût attaquée, Milis continua d'esquiver à grande vitesse car elle n'avait pas l'intention de se battre. Finalement, Milis décida de partir car elle ne voulait pas créer un plus grand désordre. Le lendemain, Komari fut réveillé par Ville et fut surprise de voir Ville porter des vêtements sexys. À ce moment-là, Ville réussit aussi à persuader Komari d'aller travailler, y compris de choisir sa monture. En arrivant sur le lieu de sélection des montures, Komari choisit un animal sans prêter attention à sa férocité. Pendant le test, Komari fut choqué par la vitesse de son cheval et terrifié lorsque le cheval s'enfuit avec elle. Pendant ce temps, le lieutenant Johan était vu en train de râler dans le jardin à propos de la cruauté de Komari, qui lui avait autrefois lâché le cou. Quand Komari apparut, elle écrasa accidentellement Johan à nouveau avec son cheval. À ce moment-là, ses troupes furent choquées de voir la prouesse de Komari à attaquer d'un seul coup. Cependant, Johan se releva et demanda un duel avec Komari, curieux de connaître sa force. En entendant cela, Komari accepta le défi et le combat commença. Au début, Komari était détendue, mais au fil du temps, elle devint de plus en plus puissante. Ville, depuis le toit, orchestrait le combat, aidant secrètement Komari sans que ses adversaires ne le remarquent. Johan fut ensuite empoisonnée pour perdre rapidement, ce qui le surprit de voir Komari si forte même si elle ne faisait pas grand-chose. Cependant, Johan ne réalisa pas que la maîtresse derrière Komari était Ville. Finalement, avec l'attaque planifiée de Ville, Johan fut submergée et Komari déclara la victoire, rendant tous les guerriers fiers de leur chef. Après s'être amusée, Komari et les autres retournèrent et se reposèrent. Elle se baigna ensuite dans le sauna et fut surprise quand Ville l'interrompit. À ce moment-là, elle remercia Ville pour son aide et profita de son sauna. Quelques temps plus tard, Komari et les autres assistèrent à une fête de la victoire organisée par l'Empereur. En même temps, le lieutenant Johan était encore vivant et contrarié à cause de l'arrogance de Komari. Alors que Johan buvait, Milis vint soudainement le voir et lui proposa une coopération après avoir réussi à s'introduire dans la fête de la victoire de Komari en portant un masque. Peu de temps après, Milis lança son action pour agacer Komari car elle avait été sa victime dans le passé. Komari fut choquée lorsque Milis l'approcha, mais ne reconnut pas son identité car elle portait un masque. Quand Milis enleva son masque, Komari fut très surprise et traumatisée de la revoir, tandis que Milis était heureuse de perturber à nouveau Komari. La scène montre ensuite le passé, où Milis était vue en train d'intimider la pauvre Ville. Elle était en colère contre Ville et la battait même, tandis que les autres amis appréciaient la situation. Finalement, Milis essaya de tuer Ville, mais Komari apparut soudainement et l'arrêta. À ce moment-là, Milis frappa Komari pour s'être interposée. Revenant au présent, on découvre que Komari ne se souvenait pas de Ville à cause du traumatisme causé par la cruauté de Milis. À ce moment-là, Milis attaqua Komari et causa une émeute à la fête, blessant les collègues de Komari. Ville essaya ensuite de sauver Komari, mais elle fut attaquée par Milis. Pendant l'agitation, l'empereur arriva soudainement, ce qui fit que Milis décida de partir immédiatement. Après cela, Komari se retira, tandis que Ville rencontra Comte qui voulait agir contre Milis. En entendant cela, Ville arrêta Comte et apporta de la nourriture à Komari. À ce moment-là, Komari fut choquée lorsque Ville lui dit qu'elle l'avait aidée auparavant, car Komari l'avait oubliée. Pendant que Ville racontait l'histoire, Milis apparut soudainement et poignarde à Ville, puis l'emmena. À ce moment-là, Komari fut choquée et promis de sauver Ville. Quelques temps plus tard, Milis était vue en train de retenir Ville en otage devant le lieutenant Johan. À ce moment-là, Johan essaya d'arrêter les actions folles de Milis alors qu'elle utilisait une arme maudite qui ne pouvait pas guérir, mais il fut attaqué et grièvement blessé par Milis. Peu après, Komari apparut et déclara qu'elle allait sauver Ville. En entendant cela, Milis rit immédiatement du courage de Komari de venir la rencontrer. Milis raconta ensuite son passé à Komari. Quand son père lui ordonna de s'entraîner pour éveiller des pouvoirs spéciaux, parce que sa famille était rivale de la famille de Komari. À ce moment-là, Milis fut forcée de s'entraîner durement, même torturée par son professeur en utilisant une arme maudite qui ne guérissait jamais ses blessures. Cela entraîna la haine de Milis envers la famille de Komari, car ils avaient des pouvoirs spéciaux qui pouvaient guérir les autres. Le lendemain, Milis rencontra Ville, qui possédait des pouvoirs spéciaux. À ce moment-là, Milis voulait sucer le sang de Ville pour connaître son avenir, mais elle se mit en colère lorsque Ville la traita de faible. Quand Milis essaya d'attaquer Ville, elle fut sauvée par l'arrivée de Komari. Revenant au présent, Milis, qui avait une profonde haine envers Komari, l'attaqua immédiatement. Alors que Komari se préparait à affronter Milis, elle déplaça Johan pour l'empêcher d'être blessée. Pendant le combat, Komari utilisa divers types de magie parce qu'elle ne pouvait pas utiliser la magie de toucher. Au début, Komari eut du mal, mais finit par vaincre Milis. Quand Komari libéra Ville, elle fut surprise lorsque Milis l'attaqua soudainement. Komari fut choquée par l'attaque et son pouvoir spécial s'éveilla avec sa colère. Komari attaqua immédiatement Milis avec l'intention de la tuer. Cela choqua les membres des troupes, qui se mirent en état de protection. Finalement, Komari et ses amis réussirent à capturer Milis, mais Komari se sentit épuisée après le combat et se reposa chez elle. Le jour suivant, Komari se réveilla et rencontra son père ainsi que Ville. À ce moment-là, Ville découvrit que Komari possédait des pouvoirs extraordinaires. Cependant, son père avait caché ce pouvoir pour que Komari ne s'en souvienne pas. Ainsi, Ville fut chargée de continuer à protéger Komari. Après cela, Komari et Ville se rapprochèrent de nouveau et Komari était très heureuse que Ville soit rétablie. Le lendemain, Komari et Ville se promenèrent ensemble, jusqu'à ce que Comte arrive et commence à discuter avec Ville. Ce qui rendait Komari de plus en plus ennuyée par le comportement de ses subordonnés. À ce moment-là, Comte offrit même un t-shirt avec l'image de Komari dessus, car elle était très aimée par ses troupes. En fait, le t-shirt se vendait bien et rendait Komari célèbre, avec beaucoup de gens devenant ses fans. Soudainement, Komari fut surprise par l'arrivée d'une femme nommée Floet. Bien que Floet soit populaire, Komari ne la connaissait pas, ce qui la rendit furieuse car elle avait l'impression que Komari ne l'appréciait pas, surtout que Komari était favorisée par l'empereur. Peu de temps après, Ville loua la popularité de Floet et lui offrit le t-shirt de Komari en cadeau. Cependant, Floet jeta immédiatement le t-shirt, se sentant dégoûté, puis défia Komari de démontrer sa force devant elle. Se sentant humilié, Komari décida d'accepter le défi pour prouver sa prouesse militaire. Peu après, Komari et Ville se rendirent dans la salle de l'empereur, où celui-ci expliqua la mort de l'un des Sishiguten, qui fut ensuite ressuscité. Et le père de Komari en devint également une victime. Il fut alors annoncé que tous ceux qui mouraient seraient ressuscités avec le pouvoir de l'empereur. Sakuna fut alors présentée comme la partenaire de Komari et elles décidèrent toutes deux de travailler ensemble sur la mission. En arrivant sur le lieu de la réunion, Komari expliqua à ses troupes de capturer les criminels qui avaient causé le trouble. Les soldats devinrent enthousiastes en apprenant que la récompense était un rendez-vous avec Komari et partirent immédiatement en mission. Peu de temps après, Komari et les autres furent vus en train de manger dans un café et de passer du temps ensemble. Soudainement, Komari reçut de mauvaises nouvelles, ses troupes avaient été vaincues. Après cela, Sakuna utilisa son pouvoir limité pour les guérir et Komari la remercia. À ce moment-là, Fleut apparut soudainement et blâma les troupes de Komari pour le chaos au palais avant de partir finalement. Par la suite, Komari et les autres se réunirent pour trouver un moyen de mener à bien la mission. Cependant, Komari prit peur Carville l'informa que les Sichiguten planifiaient de l'attaquer. En entendant cela, Komari fut très effrayée, mais vit les Sakuna promirent de la protéger. Ensuite, la scène se déplaça à la salle de réunion entre l'empereur et les Sichiguten. À ce moment-là, Fleut réunit les Sichiguten pour voter sur le sort de Komari. Selon Fleut, Komari était une fraude car elle ne ressemblait pas du tout à un Sichiguten et n'avait jamais montré ses capacités de combat à tout le monde. Ce qui faisait se demander à Fleut comment Komari avait pu tromper tout le monde sur sa puissance. À ce moment-là, Fleut montra le bulletin scolaire de Komari, ce qui surprit beaucoup Komari, se demandant comment elle avait pu trouver son bulletin. Komari décida de rester silencieuse et calme car elle avait peur que Fleut révèle son secret. Cependant, l'empereur Karen arrêta les actions de Fleut et expliqua qu'elle avait besoin de preuves concrètes des accusations de Fleut. Cela surprit Fleut car l'empereur défendait Komari. Karen mit alors Fleut dans une position délicate, celle qui blâmait toujours Komari, même si elle n'agissait jamais imprudemment dans l'exécution de ses tâches en tant que s'ichigutaine. Et Komari réussissait même à obtenir de bons résultats pour son bataillon. Fleut ne put pas argumenter contre la défense de Karen. À ce moment-là, Komari s'avança immédiatement et demanda à Karen d'arrêter de la défendre. Komari montra alors sa bravoure à Fleut en posant son pied sur la table et en agissant de manière arrogante. Elle affirma même qu'elle prouverait sa force à Fleut, mais pas maintenant, plutôt représentée par Ville. Cependant, Ville refusa, alors Komari corrigea sa déclaration et fixa un autre moment pour un combat avec Fleut. Sans plus attendre, Fleut annonça le début du vote. Avec deux s'ichigutaines votant pour Komari et deux contre elle, Fleut fut surprise de constater que son allié choisit de ne pas voter et suivit l'exemple de Jacques. Cependant, il s'avéra que Jacques était déjà inconscient à cause du poison de Ville. Tout le monde fut choqué et soupçonneux de Komari, mais il ne pouvait pas l'accuser sans preuve. Après la réunion, tout le monde retourna chez soi, Komari et Ville se sentant confuses par les problèmes qu'elle rencontrait. Néanmoins, Ville encouragea Komari à rester calme. Ville lui demanda même des nouvelles du roman qu'elle écrivait, ce qui lui fit réaliser quelque chose, et elle se rendit immédiatement chez Sakuna pour discuter du roman. En arrivant, Komari était trempée, alors elle emprunta des vêtements à Sakuna. Komari fut surprise de voir la chambre de Sakuna remplie de statues et de collections à son effigie. Elles entamèrent ensuite une conversation importante où Komari invita Sakuna à former une alliance, car aucune d'elles n'avait de grand pouvoir. Komari était convaincue que si elles unissaient leurs forces, elles deviendraient plus fortes ensemble. Ensuite, Sakuna et Komari allèrent dans un parc, où Sakuna lui raconta que sa famille était retenue en otage par un groupe terroriste. Elle était obligée d'attaquer Komari sur les ordres de son supérieur. Sakuna se prépara à étrangler Komari, mais ville apparut soudainement et invita Komari à rentrer car il se faisait tard. Pendant ce temps, Sakuna retourna chez elle et contacta son supérieur, qui se révéla être un membre du même groupe terroriste que Milis. Suivant les ordres, Sakuna rencontra Milis au quartier général des terroristes et fut surprise de sa présence. Elles commencèrent à discuter. Sakuna demanda pourquoi Milis était hors de prison et elle expliqua qu'elle était en congé. Sakuna comprit et cessa d'être suspicieuse envers Milis, puis révéla son intention de quitter l'organisation terroriste, ce qui choqua Sakuna. Milis suggéra alors à Sakuna de parler de ses problèmes à Komari, croyant que Komari l'aiderait. Cependant, Sakuna refusa car elle ne voulait pas accabler Komari avec le fait que sa famille était prise en otage par des terroristes. Même si Komari connaissait ses problèmes, Sakuna ne voulait pas l'impliquer. Mais Milis conseilla à Sakuna de faire un pacte avec Komari si elle se trouvait coincée, afin que Komari puisse en savoir plus sur elle. Le lendemain, Sakuna et les autres se préparèrent pour la compétition de bataillon. À ce moment-là, Komari et les autres Sishiguten étaient occupés à élaborer des stratégies de guerre, car le bataillon gagnant recevrait une récompense de l'empereur. Les Sishiguten se hâtèrent de remporter la compétition. Pendant ce temps, Komari et Ville planifiaient des stratégies pour éviter les attaques ennemies. Peu de temps après, les troupes masquées de Jacques apparurent et attaquèrent Komari. Jacques et ses troupes lancèrent immédiatement une attaque contre Komari. Ville et Komari choisirent de fuir, malgré les attaques incessantes. Pendant ce temps, l'équipe de Sakuna décida d'attaquer Floet. Cependant, d'autres Sishiguten attaquèrent Komari et Ville car elles étaient les principales cibles de Floet. D'un autre côté, l'empereur et le père de Komari observaient la bataille à travers un orbe magique. À ce moment-là, l'empereur savait déjà que le pouvoir spécial de Komari allait se réveiller. Komari libéra son pouvoir pour faire exploser l'endroit. Après avoir vu Ville blessée par Floet, Komari lança une attaque, augmentant dramatiquement ses capacités. Floet fut choquée de voir Komari tuer tout le monde. Floet fut soudainement vaincu car Sakuna apparut brusquement. Après cela, Sakuna voulut que Komari connaisse son histoire et révéla même qu'elle était une terroriste. Komari avait du mal à y croire, mais Sakuna insista pour révéler son secret. La scène changea ensuite pour montrer la mémoire secrète de Sakuna. Dans le domaine de l'inconscient, Sakuna rencontra Komari. Sakuna commença à raconter l'histoire de sa vie à Komari. À ce moment-là, Komari semblait impressionnée par la beauté du lieu qu'elle visitait, mais Sakuna l'interrompit et dit que cet endroit était en fait rempli de tristesse pour elle. En entendant cela, Komari devint curieuse et voulut en savoir plus sur Sakuna. Sakuna révéla alors que sa sœur aînée s'appelait aussi Komari. Cependant, sa famille avait été tuée par un groupe terroriste appelé Sakazazuki. Sakuna continua de raconter l'histoire de sa sœur aînée et elle-même, qui était très proche et affectueuse. Sa sœur aînée était une bonne mentor pour Sakuna. Mais, lors d'un voyage en camping, sa famille vécu une tragédie car le groupe terroriste Sakazazuki les exploita et attaqua sa famille. Sakazazuki était une organisation opposée au pouvoir des dieux, alors ils décidèrent de tuer toute personne possédant un pouvoir divin et utilisèrent Sakuna comme un outil pour obéir à leurs ordres. menaçant de tuer sa famille si elle ne se conformait pas. De retour au présent, Komari et Sakuna continuèrent de parler. Komari demanda pourquoi Sakuna pensait aux personnes déjà mortes, considérant que sa famille était décédée. Komari pensait que Sakuna ne devrait pas les ramener à la vie. Sakuna expliqua alors que son père actuel était une personne différente car elle voulait que son vrai père revienne dans sa vie. Ainsi, Sakuna ressuscitait les souvenirs de son vrai père dans le faux. Komari fut surprise d'entendre cette histoire et dit qu'elle serait comme une sœur pour Sakuna. Cependant, elle ne voulait pas que Sakuna remplace son esprit mais qu'elle soit une vraie sœur pour elle dans sa propre forme. Après cela, elles se serrèrent dans les bras et exprimèrent leur affection mutuelle. Peu de temps après, Odilon, le chef de Sakazazuki, apparut et était furieux car Sakuna s'était lié d'amitié avec Komari au lieu de la tuer. Sakuna tentait d'impecher Odilon d'attacher Komari mais Ekoa. Dans une situation désespérée, Sakuna se souvint des paroles de milice à propos de Komari et décida de donner son sang à Komari, ce qui éveilla son pouvoir. Après avoir bu le sang, Komari devint incroyablement forte et détruisit immédiatement Odilon. À ce moment-là, Komari ne retint plus son pouvoir car Odilon avait blessé Sakuna, alors elle attaqua brutalement, ce qui fit fuir Odilon. En arrivant à leur base, Odilon raconta l'incident à ses camarades. Cependant, ses membres l'avaient trahi car Sakuna visitait souvent la base et infiltrait leurs esprits pour se défendre. Peu après, Komari apparut de nouveau et tua Odilon. Quelques temps plus tard, Komari s'était rétabli, tandis que Sakuna rencontra l'empereur et fut facilement pardonné malgré son passé de terroriste. Après cela, Sakuna visita la chambre de Komari après avoir été convoqué. Komari demanda alors à Sakuna de sortir avec elle, ce qui rendit ville contrariée. Avec le temps, la proximité entre Sakuna et Komari fit pleurer ville. En même temps, les membres restant des terroristes planifièrent leur prochaine action. La scène changea pour montrer la plage du royaume de Gérua où Komari et ses amis se relaxaient à la plage car elle était en vacances pendant deux semaines de la part de l'empereur. À ce moment-là, Komari était allongé sur une chaise longue tandis que Sakuna jouait dans l'eau et ville montrait son joli bikini à Komari. À ce moment-là, Komari était très enthousiaste à l'idée de passer ses vacances à la plage mais elle dure bientôt rentrer car le moment était venu. Pendant ce temps, de l'autre côté, les troupes de Komari faisaient la course pour gagner des prix afin de prendre une photo avec elle, montrant leur enthousiasme pour remporter la compétition. Peu après, Komari se rendit dans la chambre de Nelia, la chef de l'armée la plus puissante de Gérua car elle l'avait invitée. À ce moment-là, Nelia invita Komari à la rejoindre, considérant sa réputation de chef d'armée célèbre. Cependant, Komari refusa de s'allier avec Nelia car elle ne voulait pas faire partie des forts maléfiques. Komari expliqua à Nelia que bien qu'elle soit forte, elle n'utiliserait pas son pouvoir à des fins négatives. En entendant cela, Nelia fut instantanément touchée par la gentillesse de Komari. Peu de temps après, le lieutenant Inu apparut et informa Komari du chaos causé par ses troupes en entrant sur le territoire de Gérua. À ce moment-là, les troupes de Nelia soupçonnaient les membres des troupes de Komari. Cependant, les troupes de Komari brûlèrent les troupes de Nelia, choquant Nelia par leur cruauté. Komari et Ville lancèrent ensuite leurs actions et s'enfuirent de là. Peu de temps après, Komari arriva au royaume et Karen lui demanda de rentrer chez elle car un invité nommé Carla était présent. Ils discutèrent de coopération où Carla voulait rejoindre l'équipe de Komari pour atteindre la paix avec Gérua. En entendant cela, Komari accepta volontiers l'offre. À ce moment-là, Komari reçut un message de Nelia indiquant qu'il y avait une guerre et finalement, Komari rejeta l'offre de Carla car elle ne voulait pas rejoindre son alliance ni chercher la paix. Carla fut surprise d'apprendre que Komari était une sichigutaine maléfique alors qu'elle pensait que Komari était très bonne et aimait la paix. Néanmoins, l'empereur décida que Carla ne pouvait pas décider arbitrairement d'une alliance. Finalement, Carla rejoignit l'équipe de Komari pour aider à mettre fin à la guerre contre Gérua. Pendant ce temps, Nelia reçut un réprimande de ses supérieurs pour ses erreurs, ce qui la rendit encore plus vengeresse et déterminée à vaincre Komari. Retour dans le passé, Nelia et son père rencontrèrent la mère de Komari, nommée Hurin. Initialement, Nelia détestait Hurin car elle ne la reconnaissait pas, mais finit par accepter sa présence car elle lui enseignait toujours patiemment. Jusqu'à ce qu'elle discute au milieu de la nuit où Hurin conseilla à Nelia d'être patiente et de ne pas maltraiter ses amis. Finalement, le conseil laissa une impression durable sur Nelia. Dans le présent, Carla était occupée à râler et à détester Komari. Cependant, son compagnon se moqua d'elle pour son attitude de vouloir perturber Komari et la laisser combattre seule. Koharu lui rappela de ne pas agir imprudemment et d'utiliser son cerveau avec sagesse, mais Carla fit semblant d'être occupée lorsque Komari demanda de l'aide. Le lendemain, Komari dormait profondément dans son lit, mais elle fut surprise en se réveillant et en réalisant qu'elle s'était endormie au milieu d'une réunion importante. À ce moment-là, Ville expliqua à Komari qu'elle était dans la zone frontalière de la forteresse, mais que Komari et les autres discutaient dans le château. Apparemment, en dormant, Komari ne se rendit pas compte qu'elle avait été emmenée par Ville. Komari fut ensuite réprimandée pour son manque de respect par Carla après avoir expliqué son plan pour la guerre. En voyant les nouvelles dans le journal à propos de l'alliance qu'elle avait formée, Komari se sentit agacée car elle devait assumer la responsabilité de diriger les troupes, même si elle ne comprenait pas pleinement la situation. Après cela, elles réalisèrent que les dirigeants de Gérua avaient pris des mesures. Alors elles décidèrent de se rendre sur le lieu de la guerre car plusieurs royaumes s'opposeraient à l'alliance formée par Komari. Pendant ce temps, Nélia fut réprimandée par les dirigeants et les officiels du royaume pour son échec à acquérir le pouvoir impérial spécial de Karen. Bien que Nélia ait été là en premier, elle échoua quand même et tout le monde l'abandonna à cause de la défaite qu'elle avait subie. À ce moment-là, un des officiels du gouvernement nommé Pascal qualifia Nélia de très stupide pour avoir mal dirigé la guerre et insulta son échec. Nélia nia alors et promit de devenir plus forte, même ambitieuse de devenir une leader. Pascal fut surpris d'entendre cela et la laissa pour mener la guerre contre Komari et son alliance. D'un autre côté, l'empereur rassembla ses membres pour planifier une stratégie. À ce moment-là, Karen reçut un appel téléphonique du leader de Gérua apprenant que Gérua avait amené de nombreux alliés pour détruire le royaume de Karen. Au lieu d'avoir peur, Karen était ravi et informa son équipe qu'il était arrivé sur place pour lancer une attaque. Karen unifia ensuite les forces des membres de l'alliance de Komari pour combattre les nations qui les attaquaient. Pendant qu'il combattait les ennemis, Komari et Ville utilisèrent divers pièges possédés par Ville, ce qui impressionna encore plus Komari par sa grandeur. De manière inattendue, Komari rencontra Pascal qui décida de combattre Komari, mais il ne pouvait pas la vaincre facilement, surtout qu'elle était toujours accompagnée de compagnons forts. Plus tard, Nélia emmena Komari dans un endroit sûr car elle voulait être amie avec elle. Komari fut surprise d'être emmenée dans un endroit inconnu, mais Nélia expliqua que Yurin était son professeur et qu'elle voulait continuer les enseignements de bonté de Yurin en devenant amie avec Komari, mais Komari ne réalisa pas qu'elles s'étaient rencontrées auparavant. Nélia raconta ensuite à Komari leur enfance où elles avaient été séparées. Nélia se souvenait encore de leur rencontre, mais Komari l'avait oubliée. Après cela, elles décidèrent de joindre leurs forces et d'unir leurs forces, même s'initialement Ville s'y opposait. D'un autre côté, Pascal était en colère de perdre la trace de Komari, ce qui le frustra et il était déterminé à revenir et la détruire. Peu après, la bataille entre Fleut et le commandant ennemi eut lieu. Fleut prit des mesures et était déterminé à arrêter le chaos. Komari et ses amis discutèrent ensuite de l'attaque par le chef de Gérua. À ce moment-là, Nélia fournit des informations mais réalisa qu'il ne l'écoutait pas, alors Nélia se mit en colère contre Komari et expliqua à Ville ses choix alimentaires. Mais seulement le serviteur de Nélia nommait Gertrude et Ville l'entendirent. Après cela, Komari et ses amis continuèrent leur voyage vers l'auberge. D'un autre côté, le chef de Gérua ordonna à Pascal de capturer Komari et ses amis à l'auberge. Pendant ce temps, Komari et ses amis discutaient à l'auberge lorsque Pascal apparut soudainement, ayant été assignés pour capturer Nélia et Komari afin de les emmener à Gérua. Pascal lança alors une attaque mais fut surpris lorsque Komari et ses amis s'échappèrent. À ce moment-là, Ville pensa à un moyen de fuir et saisit l'opportunité de porter Komari. Tandis que Komari s'inquiétait de sa relation avec Nélia devenant trop proche, ce qui rendait Pascal encore plus déterminé à les combattre. Peu de temps après, Sakuna et les autres apparurent et aidèrent Komari et Ville à s'échapper, mais Komari hésitait à laisser Nélia derrière. Finalement, ils décidèrent de continuer le voyage ensemble, mais Sakuna dut rester pour combattre Pascal. Lorsque Komari et ses amis arrivèrent à Fantasy River, Pascal avait réussi à vaincre Sakuna et ses troupes. À ce moment-là, Komari et ses amis virent Fantasy River remplis de cadavres, et Ville expliqua que Sakuna avait été envoyé dans divers pays pour combattre les ennemis en utilisant son pouvoir. Ensuite, Komari et Ville se séparèrent de Gertrude et Nélia. Peu après, Nélia fut instantanément surprise lorsqu'elle fut attaquée par Gertrude, qui s'avéra être la sœur de Pascal. Après cela, Pascal vint aider Gertrude à combattre Nélia, tandis que Komari se joignit également à la bataille contre eux. En conséquence, Komari et ses amis furent gravement blessés, mais Pascal fut surpris de voir Sakuna, qui aurait dû être morte, mais qui réapparut. À ce moment-là, Sakuna prit des mesures et bâtit Pascal et Gertrude. En raison de leur cruauté, Komari et Nélia souffrirent de graves blessures. À ce moment-là, Komari et Nélia se tenaient proches l'une de l'autre pour se renforcer mutuellement. Komari demanda à Nélia de boire son sang comme signe d'amitié. Le sang de Komari rendit Nélia plus forte et son épée fut renforcée par le pouvoir de ce sang. Ensemble, elles croyaient pouvoir vaincre leurs ennemis. Pendant ce temps, Karen rencontra le chef de Gérua pour l'intimider car Karen croyait que, même si Gérua avait des milliers de troupes, Komari et ses amis ne pouvaient pas perdre. Bien que le chef de Gérua ait ri de Karen, elle le dérangeait toujours. Ils furent ensuite surpris en regardant les nouvelles diffusées en direct par Melka et Thio, rapportant les atrocités commises à Fantasy Heaven par le royaume de Gérua. Apparemment, le pouvoir spécial de Nélia s'était réveillé après avoir gagné la confiance de Komari. Après avoir bu le sang de Komari, Nélia se sentait plus forte et confiante pour vaincre ses ennemis. À ce moment-là, Carla apparut et rappela à Nélia la situation à l'extérieur, surtout en considérant que Komari et ses amis allaient affronter des milliers de troupes spéciales prêtes à attaquer. Carla et les autres s'encouragèrent alors mutuellement à se battre plus fort. À ce moment-là, Nélia dit également à Komari de boire son sang en retour pour la confiance qui lui avait été accordée, donc maintenant c'était au tour de Nélia de l'aider. À ce moment-là, Ville et les autres furent surpris de voir la proximité entre Komari et Nélia, bien qu'elle se soit juste rencontrée. Cependant, parce que la mère de Komari était le professeur de Nélia, elle se sentait comme des sœurs. Komari but alors le sang donné par Nélia et elles unirent leurs pouvoirs respectifs. Pendant ce temps, Karen continua de conseiller le chef de Gérua, qui croyait toujours en la force de ses subordonnés. La scène se déplaça ensuite vers la bataille de Komari et ses amis. À ce moment-là, Komari choqua le monde en détruisant les forces ennemies, affichant même ses grandes capacités devant tout le monde. Ensuite, Komari et Nélia s'unirent pour affronter Pascal et ensuite leur tâche finale, qui était d'éliminer le cruel chef de Gérua. Peu après, elles apparurent au milieu d'une conversation entre Karen et le chef de Gérua. Sans hésitation, Komari lança une attaque pour éliminer le chef de Gérua. Après cela, la bataille se termina par la victoire de Komari et de ses amis qui réussirent à sauver le monde. Quelques temps plus tard, Nélia retourna voir son père et l'embrassa pour apaiser sa nostalgie. Pendant ce temps, les troupes de Komari devinrent plus enthousiastes à s'entraîner en raison de son leadership de plus en plus captivant. Après cela, les femmes se disputèrent car Nélia demanda à Komari d'être son subordonné. Cependant, Komari refusa fermement et demanda à Nélia de changer. À ce moment-là, Sakuna et Ville arrêtèrent immédiatement les actions de Nélia car elles protégeaient beaucoup Komari et étaient prêtes à se battre contre Nélia qui voulait avoir Komari pour elle seule. En voyant cela, Komari ne put que secouer la tête face aux actions de ses amis. Et l'histoire se termine ainsi. La morale de l'histoire est donc. Si tu te réveilles au milieu d'une réunion importante après une sieste imprévue, tu pourrais bien finir par sauver le monde et gagner des amis improbables. Ou au moins vivre une aventure complètement déjantée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501